bonjour à tous bonjour à tous en ce vendredi 12 novembre on va faire la petite le petit suivi et la petite analyse sur le gld donc elle ronde d'accord elle ronde en délit donc jeune de neutralité de septembre 2020 ici jusqu'à décembre 2020 la chose sur le graphe de binance possibilité que bien sûr qu'il y ait de données bon j'ai pris celui ci ici j'ai une hausse ici bim et j'ai un at h en février 2021 ici à la th à 216 dollars ensuite j'ai un retracement d'accord retracement ici et après hop j'ai un nouvel at h ici le 12 avril 2021 donc ça ça correspond quoi baisser à air d'accord st st a pris baissé donc réaccumulation réacus ensuite le prix descend vers le bas pour aller chercher la liquidité ici du a r d'accord il nous a fait ici d'accord 1 sc sur ce essai il ya une accumulation essai à r st stb test hausse nouvelle à th en septembre 2021 ok jeune ici ce n'est 50 elle est là on était en zone barbam discount on est parti en zone premium arrivé ici il a créé un plus haut donc il a créé un plus haut et ensuite un grand gros retracement en trois temps d'accord ici l'amplitude est plus petite que cette amplitude qui est là mais si vous constatez bien ici ici et là nous avons pratiquement la même schématique la même schématique un remake juste avec l'amplitude plus grande d'accord ici et ici ok donc là qu'est ce qu'on a regardé je vous montre ce qu'il ya donc on a ici baissé à air st st a pris baissé baissé de la liquidité en attente donc baissé st a pris liquidité de baissé ensuite c'est vu que c'est une racine encore donc réacu réacu vous avez ici le point bas on a pris le point bas ici et là qu'est ce qu'on va faire et ben on va venir chercher le point bas qui est là on est en premium le point bas pour le prendre on va aller en discount d'accord regardez ici on a une zone intéressante d'accord je vous la montre ça s'appelle ici ça s'appelle ça ça s'appelle le ps y cette zone la regarder le petit car il est ce que je vais faire là cette zone là je vais tracer la petite ligne attendez je prends de mon raccourci c'est mieux la petite ligne sur aller sur ce niveau déjà et on va le mettre en vert allez vu que c'est vert à côté on va le mettre en vert donc là 133 dollars 133 dollars et ici la ligne jaune 171 dollars donc pour ma part le prix va corriger jusqu'à ce niveau là pour valider la réaccumulation donc quand on validera la réacu donc le prix redescendra là on repartira en eau pour un nouveau un nouvel à th d'accord donc voilà grosso modo ce qui en est donc là qu'est ce qu'on a regardé donc qu'est ce qu'on a ici donc je prends mon petit pinceau donc là ici on a une réacu bc st sc on est venu chercher prendre la liquidité de tout ça on a créé ce rail d'accord n'oubliez pas on est en délit donc tous ces mouvements de prendre vont prendre du temps donc me dit pas c'est tout de suite et tout de suite c'est quand c'est quand d'accord donc on a ce rail on a ce lot on a ce rail on a ce lot structure n'oubliez pas structure la structure elle est là baissé à r c'est ça ma fourchette mon repère c'est le bc et cette zone voilà mes deux repères donc là on est venu faire quoi on est venu prendre la liquidité du bc regardez est ce que vous pensez que le gld tout de monde direct d'accord et n'oubliez pas on n'achète pas un top je vous le répète encore une fois je refais la phrase on n'achète pas un top on est sur un top on n'achète pas un top on est quoi on est en foule premium foule premium en foule premium au vent on n'achète pas ok ça c'est moi je suis pas conseiller financier mais je vous partage moi ce que je vois donc là pour moi il va finir ici une distrib en petite unité de temps il va aller chercher ce niveau là cette poche de liquidité qui est là d'accord entre 171 dollars et 133 dollars 171 dollars 133 dollars d'accord donc voilà ce qu'il va aller chercher pour moi sans aucun problème il va aller chercher ce niveau là donc voilà pour le gld en délit on va bien sûr regarder ici en petite unité de temps ce qui se passe on va voir ce que ce qui se déroule voilà donc là j'ai baissé si on part de là je vais effacer d'abord les lignes pour mieux s'expliquer donc tac tac donc là on est good up voilà donc là en délit donc en délit ici donc bc ar st bc à air bon tac tac j'ai mis les croix cette liquidité a été prise est et a été créé s c'est a été créé d'accord donc s c a été créé s t a été créé donc là qu'est ce qu'on a ici on a de la liquidité qui était en attente donc on est venu là chercher ça c'est pris ça on s'en occupe plus ça c'est pris ok maintenant il nous reste quoi il nous reste celle ci celle ci c'est de la liquidité en attente s c a r stb spring stb test hausse là on a un ordre bloc donc c'est de la liquidité qui est en attente d'accord je vais un peu nettoyer mon graphe donc là ça on n'a plus besoin ça j'en ai plus besoin donc qu'est ce qui va se passer donc ici on a créé un essai s'appelle un essai ici donc je vais vous le noter donc là baisser on va faire les choses bien comme ça ça vous fera une petite vidéo pédagogique baisser la st bien sûr ce que je vous montre bien sûr c'est ma vision à moi mon analyse à moi après vous gérez ce que vous voulez vous pouvez me dire elle rentre tout de monde ça c'est votre problème moi je vous dis ce qu'il en est et moi ce que je vais faire et moi où je vais intervenir après je vous laisse faire votre point de vue pour moi donc baisser st st sc liquidités prise 1 2 3 ça on s'occupe plus de ça maintenant nos yeux ils sont ils sont sur ça sur ce plus bas là et c'est là j'ai quoi si j'ai là en délit là c'est un air réaccumulation d'accord à r d'accord donc si j'ai cette thématique là on parle de long terme on part pas de coûter court terme long terme donc long terme j'ai quoi long terme vu que j'ai ça baisser s c s b c s t s c liquidités en attente à r quand a r sera fini le prix va faire quoi bal prix première 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 possibilité il descend il descend jusqu'en bas prendre la liquidité de ce niveau là checker ce niveau là donc venir ici checker ce niveau là donc ça c'est une possibilité ça veut dire qu'il va passer sous la ligne des 53 dollars comme je voulais dit ici l'une des 53 dollars ça c'est la première option bien sûr il va pas descendre dans l'île droite il va faire ça 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 pour aller chercher tout en bas ok ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité la deuxième possibilité sur elle ronde c'est qu'ils descendent ils viennent chercher ici cet ordre bloqué là venir chercher retester ce niveau là donc ça veut dire que le prix il fait ça il fait un test ici il descend pas plus bas il repart ensuite je demande d'accord voilà la possibilité sur elle ronde bien sûr il descendra par ligne droite il descendra bien sûr en escalier d'accord il refera un test et repartir ok voilà donc la zone pour l'instant où vous devez vous concentrer baisser s t à r pour moi c'est sa poche de liquidité qui est là donc ici est ce qu'il va faire il va descendre là il va créer une cause donc ici on va avoir une cause une cause qui va se faire on peut avoir ça 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 et bim ok donc après on va voir ça au fur et à mesure vous voulez elle ronde voilà je voulais fait elle ronde maintenant petite unité de temps là qu'est ce que j'ai on va aller en h1 pour voir directement donc en h1 ici donc h1 ici on a ça baissé on a st qui est venu prendre de baisser ici on a un complexe pullback complexe pullback ici on a une information on a cette mèche la information très importante ici également cette mèche là ok là si on considère ici on peut avoir ici très simple une accumulation regarder s c à r st st est venu chercher un r il a retracé il est revenu prendre encore la liquidité et en même temps il nous a créé un complexe pullback là il arrive il en train de créer une latéralisation qui crée quoi une cause d'accord une cause là je vous fais un courant là c'est un cours que je vous fais donc ensuite la regarder si vous tracez vous êtes un train d'un air vous tracez des trains line par exemple vous avez cette train line et vous avez cette trade line et e gld fait quoi il fait un complexe pullback dans un canal quand un prix fait ça derrière il fait ça bim vers le bas et pas vers le haut vous le verrez pas partir vers le haut ou bien il va vous piéger prendre la liquidité en eau prendre l'argent de tout ça et après ok puis j'ai tout le monde et bim parce qu'il a besoin de votre argent pour bouger donc il risque de vous piéger d'accord donc là qu'est ce qui se passe ici la cause d'accord ça c'est une cause on va la regarder ici en 30 mais allez en 15 minutes en 15 minutes qu'est ce que j'ai en 15 minutes j'ai quoi j'ai un haut j'ai un retracement bc 1 r st d'accord s t d'accord ça c'est arrière tout ça s t ok ok là ensuite on a ici une descente là ça ça peut être un saut s t s t a pris baissé ça peut redescendre ici hop prise de liquidités on a pris l'argent ici on a check et là donc là pour l'instant ici regardez on a cette zone là pour moi ça c'est une purge d'accord on est venu purger on est redescendu on est venu retester la zone et on fait un mouvement là il peut encore retravailler les plus hauts repurgés encore ici refaire une deuxième purge avant de faire son vrai mouvement d'accord donc étape par étape en tout cas il va il en train de faire sa cause d'accord sa cause là j'ai pas un super baisser à rg si je considère cette descente là comme ici baisser ici à r ici st donc forcément si c'est ça la bonne cause donc qu'est ce qui se passe donc je suis attentif pour l'instant tranquille ou tranquille ou milieu donc s'il fait ça ça veut dire que là il va chercher plus bas prise de liquidités ici pour faire le saut ensuite repartir faire ici à th pour prendre la liquidité du bc du st faire ut et après on fera le gros plongeons là il est venu chercher ici rééquilibrer le pro est délivré qu'il était là d'accord rééquilibration du marché il a rééquilibré avec cette mèche cette mèche de données l'information veut dire que le prix va y revenir et descendre plus bas c'est pour ça que je suis plus sur l'option bc à r st saut ut utade plongeons d'accord et ça validera la latéralisation et ça validera le complexe pull back je peux pas vous faire mieux que ça là je vous ai donné une analyse de haut niveau plus bas plus bas plus bas voilà vos repères mèche 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 information intention du marché intention du marché intention du marché regarde les informations ils sont devant vos yeux tous ces mouvements d'accord sont plus grands que les autres regardez par rapport aux hausses d'accord les baisses sont plus fortes que les hausses regardez on arrive à saturation j'ai même pas besoin de regarder rsi d'accord on arrive à saturation du marché au niveau de ce point là qu'est ce qui donne le rsi allez on va checker rsi vite fait bim double clic le rsi me donne quoi en délit il me donne ici divergence plus haut plus haut dac donc là hop hop j'ai pas un truc solide ça c'est en h1 oui si je vais regarder en délit en h4 j'ai pas regardé le time frame donc là par exemple ici tac ici j'ai divergence baissière ici le prix monte et s'il prédécent donc déjà en h4 j'ai une divergence baissière d'accord déjà j'ai ça ensuite en délit ce qui m'intéresse moi je regarde plus le délit vite fait je regarde juste pour information pour vous donc là j'ai quoi un plus haut qui de plus en plus haut et j'ai un rsi qui plafonne d'accord ici j'ai une divergence donc baissière ici regardez le plus haut et de plus en plus haut et ici le rsi le plus haut ici et de plus en plus bas donc forcément on a une divergence d'accord mais je me fie pas au rsi je me fie à mes bougies à mon graphique donc là pour l'instant moi ce qui va m'intéresser c'est surveiller ce niveau là donc ce niveau là donc là j'ai un petit complexe pour le bac donc il peut faire ici sur cette zone là faire une remontée renouer faire ici prendre la liquidité du st pour prendre la force pour pouvoir descendre ici vers le bas et prendre cette liquidité là quand il aura pris cette liquidité là et repartira ici vers le haut faire ut et utal donc voilà moi personnellement ce que je vois je vous le partage d'accord et après on donc si bon ben si on trace le fibonacci de continuité de tendance allez on va au bout jusqu'au bout des choses ici tac ici retracement ça me donnerait un saut à quel niveau on va regarder ça on va regarder ça ça me donnerait un saut donc à 1 618 à ce niveau là et à 2 618 à quel niveau à ce niveau là donc en dessous ici sur la poche de liquidité sur cet endroit là ok et le 3 618 serait ici tout en bas donc possibilité bien sûr en premier temps de venir chercher donc cet ordre bloc donc ce niveau là ok cette zone là donc une validation ici de cette poche de liquidités pour aller prendre la liquidité de ces niveaux là ok donc va vu qu'on a une information avec cette bougie moi pour moi ici donc je vais lui laisser faire son chemin son petit chemin blick d'accord là j'ai ça ok il peut me faire comme je vous ai dit ça prendre la liquidité de ça et ensuite redescendre vers le bas car il faut qu'ils prennent de la force pour bouger pour faire un beau mouvement donc là déjà on a une grosse intention de marcher d'accord grosse intention de marcher ici c'est un retracement ici c'est un retracement ok donc voilà sur elle ronde ce que moi je vois personnellement je voulais décortiquer au max sur ce bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos en commentaire bien sûr vous avez les deux projets que vous aimez et nick saphir si vous voulez faire partie de l'aventure mettre un pied dedans ça peut commencer à 100 dollars à 100 euros également wiki verse vous avez mon plein mon lien de parrainage sur les deux projets si vous voulez les utiliser voilà bis à tous ciao ciao bye bye à bientôt salut